Musique Oui, et bien sans aucun parti pris, je nous trouve très, très bien. Et si adorablement différente, quoi ? C'est vrai, quoi, il y a de tout. Anne, par exemple, c'est la mystérieuse, tour à tour, ange ou démon. Elle est d'agent sous, Lorette, pour les amateurs de modèles réduits. Garçons manqués, les femmes avant tout. Stéphanie, c'est la cholie petite poupée allemande. Elle parle mal le français, mais ses yeux parlent pour elle. Quant à moi, je suis l'ingénie, la femme enfant. Un peu fatigante, mais un cœur d'or. Mais avec ça, on peut tout faire et tout réussir. Ce serait un crime que de s'enfermer de faire des études. On peut faire de la broderie dans un coup. On va aller goûter chez grand-mère. Non, ce qu'il faut, c'est qu'il y a quelque chose qui nous intéresse et qui nous rapporte beaucoup d'argent. Voilà, c'est exactement ça. C'est pas Stéphanie ? Non, mais tu te rends compte ? Un de quatre, en faisant d'une force terrible. Comme les trois mousquetaires qui écartent ou fuit. Mais oui, c'est trappant. Moi, je suis d'Artagnan. Oh mon. Ben si, quoi, c'est évident. Y a que moi qui peux être d'Artagnan. Tu vas pas dire que c'est Anne d'Artagnan. Anne, c'est Athos, le sage, le philosophe. Toi, ben, c'est Porto, le gros, le grand, le colosse. Et Stéphanie, c'est Aramis, le cachotier, celui qui ne dit jamais rien. Une pour toutes, toutes pour une. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On pourrait faire du cinéma. Tu sais, à part les quatre filles du docteur Marche, je vois pas trop ce qu'on peut faire tous les quatre ensemble. Oh, puis le cinéma, c'est léger. Ça manque de dignité. Et si on chantait ? Si on s'en foutait hors. Non, c'est pas dignité non plus. Et si on ouvrait une école de danse ? Ah ! Twist, twist. Et la taille ! La taille, la taille, la taille. Ouais, je suis pas emballée. On pourrait ouvrir un salon de beauté. On pourrait garder des bébés. Ou des oiseaux. Ou des chiens. Une agence matrimoniale. Ou un club des timides. Une école de charme. Non, tout ça c'est bien, mais je sais pas, il manque le... Non, en tout cas, pour faire toutes ces choses-là, il faut de l'argent. On sort, on en trouvera. On a des amis. Et les parents, quand même. Tiens, on n'a qu'un ancien emprunt. Comme la France. Eux, c'est à 5%. Nous, on n'a que donné 20. Faut pas le désigner quand on veut réussir. Vous verrez, on saura plus quoi en faire du fruit. Oh, j'ai vu une robe. Un amour. Ce qui a de l'importance, c'est la publicité. On va se renseigner sur tous les prix et ce soir, on va faire un bilan. Tu peux pas ce soir, je sors. Ah non, ma vieille. Les garçons, c'est fini. Quand on veut réussir, il faut faire des sacrifices. Boulot, boulot, ce soir, on travaille. Mais on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Je crois que j'ai une petite idée. Les parents déroulement chipe et vous laissez nous installer ici. C'est pour les miens qu'on va faire. Les miens ? Eh, vas-y pour toi. Oh, je suis, j'y reste. Vas-y, tu parles mieux, toi. Allô ? Bonjour, monsieur. Oui, oui, les bonnes à tout faire, c'est bien ici. Si, il s'agit bien de bonnes à tout faire, mais pas de femmes de ménage. Mais des femmes de ménage, nous pouvons vous en trouver. Parce que nous pouvons tout trouver, tout faire. Nous sommes à votre service et pouvons faire à votre place tout ce qui vous ennuie, tout ce qui vous gêne, tout ce que vous ne pouvez, n'oser ou ne savez pas faire. Oh, mais bien sûr, monsieur. Votre problème sera le nôtre. Eh bien, le mieux serait que vous passez à notre bureau. Demain à deux heures, si vous voulez. Au revoir, monsieur. Allô ? Oh, bonjour, madame. Oui, oui, les bonnes à tout faire, c'est bien ici. Si, il s'agit bien de bonnes à tout faire, mais pas de femmes de ménage. Comme des femmes de ménage, nous pouvons vous en trouver. Parce que nous pouvons tout trouver, tout faire. Nous sommes à votre service, nous pouvons faire votre place tout ce qui vous ennuie, tout ce qui vous gêne. Oh, mais bien sûr, madame. Votre problème sera le nôtre. Vous pouvez garder mon bébé ? Mais avec plaisir. Vous pouvez garder mon chien ? Bien sûr. Vous pouvez me présenter à Marlon Brando ? Oui, oui, oui. Je voudrais connaître Marina Vlady. Pour les célébrités, nous avons deux tarifs. Le tête-à-tête, très cher, et la visite en groupe, qui fait bénéficier du prix collectif. Vous pouvez me réconcilier avec ma femme ? Oui. Vous pouvez dire à celle que j'aime, que je l'aime ? Oui. Vous pouvez demander une augmentation à mon patron ? Oui. Vous pouvez dire à celui que j'aime, que je l'aime ? Oui, mais pas pour la semaine prochaine. Nous sommes submergés en ce moment. Ce serait pour une rupture. Nom et adresse de l'intéressé ? Ce serait pour une filature. Remplissez le questionnaire. Ce serait pour une serrure. J'ai perdu ma clé. Oui. Ah, mais pas pour la semaine prochaine. C'est pour un règlement de compte. Ah, nous, on ne fait pas ça. Mais on peut vous donner une adresse. C'est pour une déclaration d'impôt. Ça sera fait lundi. Et pour la facture ? À la livraison. Hum, tiens pas, tiens pas, tiens pas, tiens pas. Tiens, des qui bougent. Les yeux qui brillent. Les oreilles qui s'agitent. Les souffles courts de la femme qui a senti le potin. Ceci dit, qui c'est la fille ? Ben, je ne sais pas. T'es déçue à ma Lisette. Oui. Je vais te consoler. Je vais être très gentille avec toi. Tu sais que je te consolerai ? Tu veux que je sois très gentille avec toi ? Tu veux ? Tu veux ? Bon, ça va. On va pouvoir tourner. Vérifier le maquillage de Marina. Euh, Marcel. On va rassembler. Quand ? Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Je représente l'agence Bonne de tout faire et qui s'est mise en rapport avec vous pour la présentation d'admirateurs. Les admirateurs de Marina Vlady à ma gauche et ceux de M. Paul Gertz à ma droite. J'en ai mis autant pour vous que pour vous. Pas de jaloux. Bon, si vous vous souvenez, nous sommes d'accord pour une question et une pointe du même par admirateur. Bon, allez-y. Il y a des tas de questions à poser tout à l'heure qui sont terrorisées. Bon, vous ne voulez pas ? Eh bien, tant pis pour vous. Nous, on est pressés, on aime mieux ça. C'est ça ? En tout cas, merci infiniment pour votre gentillesse. Et si vous avez besoin de quelque chose, voilà la carte de l'agence. Marina, Paul, prête de l'année. Et puis, voilà pour vos amis. Voilà, en route, nous autres. C'est l'heure. Alors, là-dessus, là-bas, partout. Vous êtes contents et bien, bravo. C'est parti. Ah, pardon. Monsieur Jérôme Vermeer. De la tête aux pieds. Je peux vous dire de mots. Tout ce que vous voudrez. Une litanie, une tirade, une fable de la fontaine. Déjeunons ensemble. Vous aurez tout le temps qu'il vous faut. Cher Joséphine. Anne. Courons, il n'y aura plus de place. Alors, Anne, quelques carottes, un morceau de sucre ? Je sais que c'est idiot comme plaisanterie, mais je n'ai pas pu y résister. Prenez pas cet air sévère. Un steak et une salade. Vous mangez tout de même les salades ? Pas de crudités pour mademoiselle. Nous sommes susceptibles car nous nous appelons Anne. Vous comprenez ? Un steak spaghetti. Vous voyez, une escalope purée pour moi. Vous êtes méchante. Pas du tout, je suis très gentil. Écoutez, je dois vous parler. Vous connaissez Jeannette Leroux ? Mon Dieu, cette horreur, oui. Je suis désolée que vous employiez un terme aussi fort. Cette jeune fille n'est peut-être pas une beauté. Ça, vous avez mis le droit dessus. Laissez-moi parler. Mais enfin, elle est agréable à regarder. Propre, saine, solide. Elle vous plaît, ce n'est pas possible. Bref, elle est très timide. Et elle m'a chargée de vous dire de sa part qu'elle vous aimait. Je le sais, à la fin qu'elle me couve, elle me dévore des yeux. Elle n'osait pas vous parler, elle désirait connaître vos sentiments. Eh bien, vous pourrez lui dire que... Non, ne vous fâchez pas. Je vais vous dire que j'étais induite en erreur. Elle m'avait fait comprendre que le sentiment était réciproque. et qu'une timidité égale retarde un bonheur certain. On nous aide sur que vous ne l'aimez pas au fond, en ayant honte de l'avouer. Et les amants ont toujours honte de l'avouer. Je suis sûr que je ne l'aime pas au fond et je n'ai pas honte d'avouer quoi que ce soit. Tenez, vous savez ce que je ressens en ce moment ? Est-ce que ça concerne Jeannette Leroux ? Non. Alors ça ne m'intéresse pas. C'est votre meilleure amie ou quoi ? C'est une cliente de notre agence. Voilà notre carte. C'est vous le bon à tout faire ? Je croyais que c'était un canular. Vous êtes trop mignonne. Je vous disais donc, vous savez ce que je ressens en ce moment ? Non. J'ai envie de vous embrasser. Eh bien c'est ridicule. Nous nous connaissons à peine. C'est bien pour ça. Vous avez une jolie bouche, toute douce. Oh, quel baratineur ! Moi mais arrêtez, c'est grotesque. D'ailleurs, vous avez l'air d'une biche. Vous avez un coup de biche. Des yeux de biche. Laissez-moi vous embrasser. Pas au restaurant. Alors allons-nous en. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est très vexé que vous m'ayez prise. Pour une fille qu'on peut embrasser au bout de trois secondes en plein restaurant. Ah, vous n'êtes pas très psychologue. Ça ne fait pas une heure à votre indénieur, je pense. D'abord vous m'accostez dans la rue. Ensuite vous prenez des airs de pain bêche. Je vous fais remarquer que je vous ai accosté pour mon travail. C'est presque toujours le cas, cher ami, quand les dames accostent. Ça alors ? Alors vous ne m'avez pas cru ? Quel gouge ! Parce que j'ai refusé de vous embrasser, vous mettez... Vous avez l'air d'avoir envie que je vous embrasse. Vous êtes le type le plus déroutant que je n'ai jamais rencontré de ma vie. Pauve petite. Je vous demande pardon, Anne. J'ai fait exprès de vous mettre en colère parce que je voulais qu'on se dispute. Parce que vous n'avez pas l'impression que l'on se connaît mieux maintenant. Les disputes, c'est ce qui rapproche le plus. Moins quand même que les réconciliations. Alors ? On se réconciliait ? C'est très vrai ce que vous dites. Tant qu'on se faisait des amabilités, pour moi vous étiez un étranger. Mais maintenant que vous m'avez traité... Et que moi je vous ai traité de... Enfin, c'est comme si on était de vieux amis. Pas trop vieux quand même. De très très vieux amis. Tenez, pour moi vous êtes presque un frère. En tout cas un cousin. Vous êtes très méchante. Vous avez escamoté le moment le plus agréable, la réconciliation. Vous auriez dû bouder un peu. Boudez un peu s'il vous plaît. Et moi je vous dis, Anne, ma petite Anne, comment avez-vous pu croire un seul instant que je pensais ce que je vous ai dit ? Regardez-moi, Anne. Et soyons amis de nouveau. Mais, vous faites ce numéro à toutes les filles. Je ne savais pas jouer. Vous vous interrompez tout le temps. Répondez-moi. Jalouse déjà ? Vous êtes insupportable. Non, je ne suis pas jalouse. Je suis curieuse. Bien oui. Je fais ça à toutes les filles. Maintenant, vous n'êtes plus curieuse. Vous êtes furieuse. Oh, pas du tout. Anne, ma petite Anne, ne vous fâchez pas. Non, ce n'est pas vrai. Je ne fais pas ça à toutes les filles. La plupart du temps, on n'a pas besoin de se donner autant de mal. Puis surtout, la plupart du temps, on n'en a pas envie. Pas aussi terriblement envie. Vous êtes terrible. Je plains les pauvres filles qui n'ont pas la tête sur les épaules comme moi. C'est de la mienne de vous parler ? C'est gentil. Parlons de Jeannette Leroux. Je dois obtenir de vous un rendez-vous pour elle. Vous vous moquez de moi. Êtes-vous libre ce soir ? Pour vous, tous les soifs. Pour Jeannette Leroux. Possible, j'ai un rendez-vous ultra urgent ce soir. Mais, vous disiez à l'instant ? Justement. Oh, je suis épuisée chez vous, j'en suis. Je ne peux pas sortir à la fois avec vous et avec Jeannette Leroux. Mais qui vous dit que vous sortez avec moi ? Moi ? Mais quel métier j'ai choisi. Il faut dire que, soi-disant, je suis la spécialiste des affaires de genre. C'est les pièces qu'au total. Je ne vais jamais oser rentrer au bureau. Vous avez un patron méchant ? Non, on est quatre filles de mon âge, c'est tout. Je vais venir avec vous, je leur explique. Ah non, surtout pas. Ah, vous avez peur que je les trouve plus jolies que vous ? Petit prétentieux. Mais non, c'est ma manière de plaisanter. Mais je ne vous ennuierai plus. Je m'excuse, gentille âne. Mangeons. J'aurais dû prendre des nouilles, ça a l'air d'être bon. Un peu froid, mais bon. Vous voulez vous-tu ? Bon pouce. Anne, je crois que je suis en train de tomber amoureux de vous. On ne recommençait pas. J'ai tellement envie de vous embrasser. On a compris. Alors, vous me le donnez ce rendez-vous ? Vous y viendrez ? Pas moi, Jeannette. Ce soir, je vous attendrai. Si c'est Jeannette qui vient, j'aurais compris. Je n'ai jamais vu un type qui joue autant de comédie. Vous avez un air tellement mélodramatique. J'aurais compris. Petite peste, vous serez privé de décembre. Alors, à ce soir ? Jamais. On est rentrées ? Non, tu te rends compte. Elle est partie il y a des heures. On est pas malheureux. Vous gaffez ? Il y a trois clients qui ont téléphoné. Elle avait rendez-vous, elle n'est pas venue. Qu'est-ce qu'elle va prendre ? Eh bien, dis-donc, c'était de promener celui-là, maintenant. Qu'est-ce qui nous a cassé les oreilles ? Bon, tiens, mais nous autres, ça va ? Ça va ? Une minute. Ah, tu sais qu'on s'est couloulé de la tête, hein ? Avec le téléphone, le client qui vient, et puis tout ça, quoi. En route. Ah, ne me laisse pas voir. Oh, non, pas de quoi ! Où est-ce qu'elle est l'autre ? Quel gros gamin. À tout de suite. Excusez-moi encore, une défection du personnel. Où l'étions-nous ? Oh, vous savez ce que c'est ? On se donne un mal fou pour tout minuter, tout prévoir, pour s'occuper bien de chaque client, et voilà. Oh, j'en pleure. Non, excusez-moi. Ah, oui, oui, je me souviens, nos avions. Allô ? Eh bien, au revoir, monsieur. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Au revoir, mademoiselle, et merci. Je voudrais ton opinion, là. C'est un type qui va à une soirée, il ne sait absolument pas danser. Puis c'est vital, il y aura une fille, enfin, je ne sais pas, moi, il veut me faire une impression inoubliable. On peut le prendre tout de suite. Il ne faut jamais refuser un client. Tiens, en voilà un. Entrez ! Mais entrez ! Bonjour, monsieur, si vous voulez bien entrer. Bonjour, madame. Mademoiselle, bonjour, monsieur. Quel beau temps ! Si vous voulez bien entrer. Pour le mois de mai. Entrez donc, je vous en prie, on verra ce qu'on peut faire pour vous. Non ! Je sais qu'elle n'est toujours pas rentrée. Je vous ai bien promené, le bébé ? Il a beaucoup de personnalités. Ah, te voilà, toi ! Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant ? J'avais un client. Ah, jusqu'à maintenant ? Non, je me suis un peu promenée. Ah, bravo, on peut compter sur toi. Les autres rendez-vous, tu t'en fiches. Qu'est-ce que tu as comme excuse ? Écoute, si tu cries, je ne te dirai rien du tout. D'abord, tu n'as absolument pas le droit de crier sur moi, mais pour qui tu te prends ? Je ne sais pas pour qui je me prends, mais je sais pour qui je te prends. Une lâcheuse ! D'abord, si tu veux savoir, je vais toujours m'équiper de toi. Avec tes irhypocrites ! Tu avais raison, je n'ai pas fait le temps d'entendre le premier jour ! Je te répondrai quand il sera plus calme. Oh, tu prends pas tes grands airs ! Caroline, tu vas quand même un peu fort. Viens pour la leçon de danse. Moi, je veux savoir ce qu'elle a fait toute la journée. Les libours, on revient tout de suite. Bon, écoute, je m'excuse si j'ai crié tout à l'heure, mais fais-en-toi compte. Tu nous as drôlement laissé tomber. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je suis amoureuse. Ça y est, j'en étais sûre qu'on aurait des ennuis de ce côté-là. Écoutez, on en avait juré pourtant. Tu sais, on le connaît ? Non. Et toi, tu le connais depuis quand ? Depuis ce matin, celle-ci. Il est bi. Si deux m'auraient clans, celle-là. Tu ne le reconnais pas, non ? C'est l'affaire Leroux, le client de ce matin, mademoiselle. Écoutez-moi bien. Tout ce que les hommes disent des femmes, les pires choses qu'ils racontent sur nous, eh bien, c'est vrai. On n'a pas de parole. On est bêtes, crétines, menteuses, paresseuses. Et il n'y a qu'une chose qui nous intéresse dans la vie, qui nous passionne, c'est une paire de pantalons. Montre sur la table, tu seras mieux. Moi, je suis très basse, très, très déprimée. Qu'est-ce qu'ils seraient contents, les hommes, de voir que dès les premiers jours, on se dispute ? Ah oui, ça te promet. Ah, les mémères ! Moi, j'ai toujours dit que j'aimais Clézanne. Il m'attend ce soir. Toute la journée, j'ai marché, j'ai réfléchi. C'était Cornélien. Je me demandais si j'irais au rendez-vous ou si j'enverrais Jeannette Leroux. Tu comprends, il n'y a pas tellement d'hommes intéressants. Alors, quand on est en trouvant, on a envie de le garder. Même si on ne devrait pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Que tu t'effaces ! Jeannette Leroux a payé pour un rendez-vous, il faut lui livrer un rendez-vous. Quand on veut réussir, il faut faire des sacrifices et donner pleine satisfaction aux clients. Allez, viens, mon petit Atos. Fais risette ! Rien n'est perdu. Il faut leur prouver à ces messieurs qu'on peut réussir et qu'on peut se placer d'eux. Allez, au travail, à l'attaque, mes mousquetaires. Le cas de ces messieurs a l'air d'une leçon de danse. Ah, c'est moi. Eh bien, ne perdons pas de temps. Alors, chronologiquement, une balle aussi. Vos enfants sont à côté. Ils ont été très sages et ils ont bu tous les impupérents. Je suis à vous dans un instant. Allô ? Allô ? Alors, la femme, je ne sais pas si elle est bonne à tous. C'est quoi ? Hop, deux, trois. C'est-il s'agit de bonnes balles. Et un monde de bonnes appareils. Hop, deux, trois. Hop, deux, trois. Hop, deux, trois. C'est-à-dire que nous sommes à votre service. C'est-à-dire qu'ils vont faire votre place. Tout ce qui vous ennuie, tout ce qui vous gêne. Un, deux, trois. Un, deux, trois. C'est-à-dire que nous sommes à votre service. Bon, je vous en prie. Anne, je vais vous écouter. Allô ? Anne, le téléphone. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, oui. Oui, oui, les bonnes appareils chers, c'est bien aussi. Oui, oui, les bonnes appareils chers, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a une petite fille qui a un petit peu peu plus. Nous sommes à votre service. On à votre service. N'oubliez les genoux. Non, c'est-à-dire qu'on est l'hange. Chut. Le busteret. Tout ce jour revêt. Vous venez chercher vos enfants, si vous voulez bien me suivre. Ils ont été très sages et ils ont très bien mangé. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Bon, alors, mon vieux, on va voir ce qu'on veut. On n'a pas toute l'année. Alors ? Je... Je... Au revoir, mademoiselle. Je reviendrai. Bientôt. Alors, oui. Ils sont tous plus ou moins timides. Mais alors, celui-là ? Où est Anne ? On est partis. Bon, ben, comme ça, c'est pareil. Vous voulez passer à la guette ? Oui, c'est parti, mais où ? Où est elle partie ? Dans son rendez-vous ? Oh, je suis vraiment la reine des foires. Moi, je lui ai fait confiance. Merci, monsieur. Même chance, monsieur. Au revoir. Anne est partis. C'est pas juste alors. Si Anne est sortie avec un garçon, moi aussi, je peux sortir avec un garçon. Les bébés ont mangé. Alors, je m'envers. À demain. Ah ! Elle attend pas qu'on lui réponde, celle-là. Va. Cours retrouver ton coco, chéri. Allô ? Oui, c'est moi. Attends, je sais pas. Faut que je te demande. Caroline. C'est Jean-Marc. Va, va. Tu peux sortir. J'ai compris. Je le fais toute seule, le travail qui reste. Merci, Caroline. À tout de suite. Je ferme les portes. Je rangerai. J'éteindrai les lumières. Tu, quoque, Brutus. Hop ! Je suis là, mes petits. Tiens. Voilà une maman. Oh, chérie ! Oh, quelle surprise ! Quelle surprise ! Je t'attendrai le mois prochain. J'ai pu rentrer plus tôt, comme tu vois. On va. Maman ! Je dois sortir. Tu veux bien que des clients vont venir ? Tu leur vends à leurs bébés et leurs chiens. Ils les reconnaîtront bien. Bonsoir ! Salut ! Je te leESSent. Tu ne Costaured ou pas... C'est vrai qu'un jour ? Deuxiè, mais la tailleur вроде... Un jour au strikes de la saison française, Low en moi AouchAM, angular aére. Un jour auivi ! ...